Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Pascal Kapalaï. Bonjour et bienvenue à tous. Début ce dimanche, l'élection à Lusambo, chef-lieu de la province de Sankourou. Depuis le 20 décembre, l'élection n'avait pas eu lieu suite notamment aux tensions qui étaient observées dans la région. Des candidats s'étaient opposés à la tenue des élections dénonçant. Les actes susceptibles d'occasionner des fraudes. Un compromis a été trouvé entre la CENI et les candidats d'État. D'après une source à la centrale électorale qui s'est confiée à Top Congo FM sous couvert d'anonymat, c'est depuis le matin de ce dimanche 24 décembre 2023 que les élections sont à court à Lusambo, chef-lieu de la province de Sankourou. Notre source indique que ces élections se tiennent uniquement à Lusambo. Il n'y avait pas encore eu élection depuis le 20 décembre 2023, une version également confirmée par l'Umpacha César, porte-parole du collectif des candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux à Lusambo. Je confirme que, au moment où nous parlons avec vous, les électeurs sont devant les bureaux de vote en train de voter. Au départ, vous avez posé des conditions, vous avez soupçonné des actes susceptibles d'occasionner des fraudes. Est-ce que les conditions que vous avez posées ont été respectées? Oui, en quelque sorte, il y a quelques préalables que nous avons posés qui ont trouvé satisfaction de la part du secrétariat exécutif provincial de la CENI. C'est notamment les bureaux, dans certains centres, les bureaux qui étaient portés disparus. Nous avons exigé que ce centre fonctionne avec le nombre de bureaux correspondant à la cartographie de la CENI. Il est important de rappeler que la tension était vue à Lusambou le 20 décembre dernier. Les candidats avaient dénoncé des actes susceptibles de favoriser la fraude électorale. Cette situation a provoqué une réaction des manifestants qui se sont opposés à ce qu'ils considéraient comme une tricherie en faveur de certains individus de Kananga, Alain Saver-Makoba pour Top Congo FM. Et puis, début d'opération des votes aussi, c'est dimanche, dans trois sites du secteur des Bapéry, dans les territoires de Loubero-Nord-Kivu. Après quatre jours d'attente, les élections combinées se tiennent au site des Mabou et Gombo. L'Endao, les matériels électoraux n'avaient pas été déployés pour raison d'inaccessibilité de la zone par des engins roulants. La CENI a dépêché un hélicoptère depuis samedi pour déposer les kits électoraux et les agents de la CENI. L'opération des votes a repris samedi dans les territoires de Massimo Nimbah. Nous sommes dans la province de Cuyo.